Bonjour à tous bienvenue sur la chaîne moderne guitare je m'appelle maxime nous sommes en janvier 2021 donc j'en profite pour vous souhaiter une très joyeuse année pour fêter cette nouvelle année et bien j'ai décidé de vous proposer un plan très intéressant du guitariste britannique jack gardiner si vous ne connaissez pas jack gardiner et bien je vous encourage vivement à l'écouter c'est un excellent guitariste dans le style je sais pas on va dire un peu shred fusion j'ai donc regardé l'une de ses vidéos je vais vous la mettre en lien dans les fiches c'est une vidéo dans laquelle il improvise quatre fois sur le même playback donc c'est intéressant de voir à chaque fois les différences qu'il y a dans son dans son jeu et ses choix d'improvisation il ya évidemment plein de plans à repiquer dans toutes ces improvisations mais il y en a un qui m'a particulièrement intéressé et c'est celui que je vais vous montrer maintenant alors il est intéressant à plus d'un égard et notamment par rapport à l'utilisation des bends et là le point crucial auquel il va falloir faire attention c'est la justesse des bends on a l'habitude d'utiliser les bends plutôt d'un contexte blues blues rock dans lesquels les bends sont parfois pas tout à fait juste en tout cas c'est pas vraiment ce qu'on ce qu'on recherche on recherche plus une expressivité mais ici vraiment on va faire en sorte de faire les bends les plus juste possible parce que sinon le plan tombe à plat alors le contexte harmonique dans lequel s'inscrit le plan eh bien on va pouvoir le jouer sur un accord de un accord mineur 7 en l'occurrence ce sera un accord de la mineur 7 mais après ce sera à vous de le transposer évidemment et ce plan est joué sur un mode de la dorien alors les notes de la dorien pour rappel on va avoir la si si vous avez toujours du mal avec d'une part les intervalles et d'autre part les modes et bien je vous encourage vivement à aller regarder les vidéos que j'ai réalisé sur ce sujet je vous les mets en à noter également que ce plan il est intéressant puisque on va jouer ici n'ont pas deux notes par corde pas trois notes par corde mais quatre notes par corde et oui quatre et on va voir qu'ici le bend va nous servir justement à jouer la quatrième note d'où l'importance de la justesse du bend je vous rappelle que vous pouvez retrouver la tablature de ce plan sur le site moderne guitare online point com dans l'onglet ressources alors c'est parti pour le détail du plan on va commencer sur un do qui va être donc la tierce mineur de notre accord de la mineur 7 donc je pars du do qui se situe sur la troisième case corde de la j'attaque donc le do avec un coup de médiator vers le bas ensuite je vais faire un hammer pour le ré je vais glisser jusqu'au mi et c'est là une fois que je suis sur le mi que je vais faire un bend pour accéder aux fa dièse donc je vais devoir faire un bend d'un ton complet entre le mi et le fa dièse petite astuce ici pour les bend quand vous êtes sur les cordes graves essayez de tirer plutôt la corde vers le bas et pas vers le haut tout simplement parce que vous allez avoir plus d'espace pour tirer la corde vers le bas plutôt que le haut et c'est vraiment logique quand on est par exemple sur la corde de mi grave par exemple je suis ici si je veux faire un bend sur cette corde mais je n'ai pas d'autre choix que de tirer vers le bas puisque si je tire vers le haut et bien je vais obtenir ceci voilà ce qui est quand même très moche donc quand vous êtes sur les trois cordes graves faites un bend en tirant la corde vers le bas autre astuce pour travailler efficacement ces bends et la justesse des bends bien ça va être par exemple quand je suis sur le mi ici je rappelle donc j'ai fait do ré et mi et je dois tirer le mi vers le fa dièse et bien pour m'habituer et avoir la bonne note quand je vais faire ce bend je vais m'entraîner à jouer avant le fa dièse de manière normale avec le médiator donc je vais faire mi fa dièse pour mettre le fa dièse dans l'oreille et ensuite je vais essayer de tirer le mi vers le fa dièse voilà vous pouvez vous entraîner de cette manière pour être vraiment sûr de la justesse de votre bend ensuite on va passer à la corde suivante sur les cornes de ré et on va venir cinquième case démarrer d'un sol et on va toujours avoir le même pattern au niveau des des attaques donc le sol avec un médiator vers le bas ensuite je vais jouer le la avec un hammer je vais glisser vers le si et ici du si je vais devoir faire un bend jusqu'au do donc précédemment on avait un bend d'un ton entre le mi et le fa dièse là entre le si et le do je vais avoir un bend de seulement un demi ton donc même chose que précédemment entraînez vous d'abord à jouer normalement le le do une fois que vous l'avez dans l'oreille et bien vous pouvez tirer le si vers le do la suite du plan on est sur l'accord de sol septième case nous sommes sur un ré donc on va venir jouer toujours de la même manière le ré avec un coup de médiator vers le bas ensuite un hammer sur le mi je vais glisser vers le fa dièse et là du fa dièse je vais tirer vers le sol donc encore une fois un bend d'un demi ton voilà maintenant j'ai pas besoin de vous répéter pour travailler votre bend vous jouez le sol avant et ensuite vous le jouez là c'est un peu haut et à noter que là on est sur la corde de sol je peux de nouveau tirer la corde vers le haut suite du plan on est sur la corde de si dixième case sur un la et là contrairement aux autres cordes on va pas jouer quatre notes sur cette corde mais seulement trois donc on va jouer le la on va faire un hammer sur le si et du si on va tirer vers le do donc une nouvelle fois j'essaie d'entendre le do avant pour finir je passe sur l'accord de mi aigu dixième case nous sommes sur un ré et on va venir jouer toujours de la même manière ré mi je glisse vers le fa dièse et du fa dièse je vais tirer vers le sol donc encore une fois un bend d'un demi ton alors petite astuce si vous n'êtes pas encore bien sûr de la justesse de vos bennes et bien quand vous avez tiré la note vous pouvez légèrement vibrer comme ça ça va légèrement changer la hauteur de la note et on va pas véritablement se rendre compte si cela est bien juste voilà à la fin j'ai un peu vibré comme ça je suis sûr d'être plus ou moins dans la à la bonne hauteur pour ce sol c'est tout pour cette vidéo si vous voulez télécharger la tablature tout ce qu'il vous reste à faire c'est de vous rendre sur le site internet moderne guitare online point com donc vous arrivez sur cette page il vous faut impérativement créer un identifiant donc vous allez sur inscription une fois que vous avez cet identifiant et bien ça vous donne accès à l'onglet ressources qui se trouve ici et sur cette page vous pouvez télécharger tous les pdf que j'ai mis pour toutes mes vidéos sur youtube par ailleurs si vous voulez être tenu au courant des nouveautés de la chaîne et du site internet puisque je pense c'est une des résolutions pour pour cette nouvelle année c'est proposer un peu plus de contenu un peu plus de contenu sur sur mon site j'ai déjà quelques idées il ne me reste plus qu'à les mettre en place et à les mettre en oeuvre mais en tout cas c'est prévu donc si vous voulez être tenu au courant je ne peux vous encourager à vous inscrire à la newsletter pour ça et bien c'est tout simple vous allez sur n'importe quelle page du site modernita online point com vous scrollez jusqu'au bas de la page et ici vous avez le formulaire pour souscrire à la newsletter voilà vous savez tout et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo